Dans l'émission C'est ce soir sur France Télévisions, Jacques Attali a surpris beaucoup de monde en affirmant que l'Europe ne voulait pas se protéger et que l'idéologie européenne avait tout fait pour détruire les frontières. Charles-Andernelas, cette réaction a surpris. Elle est en effet surprenante de la part de Jacques Attali. En même temps, on pourrait y voir, c'est-à-dire qu'il est bien renseigné sur cette construction puisqu'il a pris part très largement. Donc on peut se dire qu'au moins il parle d'or. Finalement, il donne raison à beaucoup de gens qui depuis des années se sont battus avec Jacques Attali lui-même sur les plateaux pour essayer de faire remarquer cette réalité. Alors on va reprendre son intervention exacte puisqu'on va voir qu'en effet c'est un peu plus compliqué que ça. Alors il dit sur ce plateau, dans l'idéologie européenne depuis 1958, on a tout fait pour détruire les frontières internes très bien. Formidable ! Mais aussi externes. On a commencé par les droits de douane extérieurs et aujourd'hui nous sommes une passoire. L'Europe est une passoire aux investissements étrangers, aux produits étrangers. L'Europe ne veut pas se protéger. Alors ça, en effet, beaucoup de gens l'ont constaté au fil des années, c'est absolument certain. Et aujourd'hui, Jacques Attali sur son blog, enfin sur son site internet, écrit un biais et il insiste. Et il insiste lourdement. Il dit, je le cite, « La crise migratoire actuelle et le drame de Lampedusa devraient rappeler à tous ceux qui l'ont oublié, une des lacunes majeures volontaires du projet européen, le refus obstiné des pères fondateurs de définir des frontières et de se donner les moyens de les faire respecter. » Et ensuite, dans son texte, il enchaîne sur tout, on dirait une chronique de Guillaume Bigot ou un... Non mais c'est vrai, mais là, c'est plutôt un... Ou de Mathieu aussi. C'est plateur pour vous, je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais on dirait un discours de Philippe Devilliers à la veille de Maastricht. Donc il nous dit, il nous parle de la dépendance aux Etats-Unis, le refus de mettre en place un tarif extérieur commun, la prédation extérieure sur le marché, la règle absolue de la concurrence interne qui détruit toute possibilité de résistance à l'extérieur des frontières. Il parle du rachat de nos fleurons par les investisseurs américains. Il parle des entreprises chinoises qui concurrencent de manière déloyale, évidemment sans aucun droit de douane, à l'intérieur de l'Union européenne. Et il nous dit, si on continue comme ça, notre industrie disparaîtra bientôt. Oui, alors c'était mieux d'y penser il y a 30 ans qu'aujourd'hui parce qu'elle a déjà en grande partie disparu. Ensuite, il aborde la question de l'élargissement. Là encore, pour la critiquer, il nous dit, on n'a pas fixé de frontières trop explicites à l'extérieur puisqu'on pensait déjà à l'élargissement de l'Union européenne. Il passe même par l'OTAN en nous expliquant qu'il juge que c'est un contrôle total sur la défense du continent qui interdit donc au continent de se défendre lui-même. Et enfin, il arrive sur le terrain migratoire en parlant d'une, je le cite, minuscule agence européenne de garde frontière qui a été créée en 2004. C'est Frontex et on en parle souvent. Alors notons quand même que sur ce point, dans son billet, il réussit à mettre un taquet à Frontex en expliquant que c'est une toute petite agence qui garde les frontières européennes mais qui réussit à contrevenir aux droits humains. Critique qui a été faite par la Commission européenne à Frontex, souvenez-vous, qui avait provoqué notamment sur ce sujet comme sur d'autres, la démission du patron de Frontex. Et au-delà de l'Europe, et c'est ça qui a surpris dans cette déclaration de Jacques Attali, il semble finalement critiquer une mondialisation qu'il a plébiscité toute sa vie et à toutes les étapes de cette mondialisation. Pourquoi ? Parce qu'il passait par l'Union européenne qui était une étape à la grande mondialisation dont tout le monde rêvait. C'était ça l'histoire et c'est peut-être que là que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense, cette déclaration de Jacques Attali. Non mais c'est passionnant, il faut qu'on aille encore plus loin. Pourquoi est-ce que cette déclaration, ces déclarations, sont particulièrement étonnantes dans sa bouche, la bouche de Jacques Attali ? C'est étonnant parce que j'ai été piochée, j'aurais pu tenir 8h30 sur des discours contradictoires de Jacques Attali ces 30 dernières années. J'ai pris quelques petites citations quand même. Alors déjà en 2015, il organisait Jacques Attali le quatrième forum sur l'économie positive et il avait fondé son intervention à ce forum-là contre le retour de la glorification des frontières. Déjà étonnant puisque c'est quand même exactement ce qu'il fait apparemment ces derniers jours. Ensuite sur l'économie, une citation de 1996. Donc on est 4 ans après Maastricht et il nous dit lorsque le traité de Maastricht sera appliqué, il est évident qu'il y aura une très forte croissance qui en découlera car nous aurons un grand espace économique avec une monnaie unique. Donc il dit là en 1996 l'exact contraire pour vendre Maastricht de ce qu'il dit aujourd'hui s'était pensé depuis le début. Donc on se dit soit il nous prend un peu pour des imbéciles, soit il a vraiment changé d'avis et c'est carrément une confession. Ensuite sur l'élargissement, vous savez il critique l'élargissement. Il disait à l'époque c'est un agenda européen pour ensuite, donc c'est au même moment, c'est un agenda européen pour ensuite élargir l'Europe à l'Europe de l'Est et en particulier la Russie. À cette époque-là, il trouvait ça formidable. Sur les frontières, alors là on est au moment de Maastricht. En 92, il parle dans le monde, il fait un, donc il donne une interview intitulée entre guillemets « Notre prochaine utopie doit être celle d'une démocratie sans frontières ». Le même Jacques Attali, on est en 92, précisément au moment où il s'agit de décider ce que va devenir l'Europe telle qu'elle est devenue aujourd'hui. Et il écrit dans ce texte-là, il s'agit de nier la frontière avec ce qu'elle a d'exclusif. Donc il explique que le problème de la frontière, c'est quand elle l'exclut. Alors moi j'aimerais bien poser la question à Jacques Attali, au Jacques Attali de 92, à quoi sert une frontière si ce n'est à définir et donc à exclure par définition ce qui n'est pas à l'intérieur de la frontière et ce qui est à l'extérieur. Et sur l'immigration en 2019, alors là c'est plus récent, il nous dit, ouvrez les guillemets encore, « 99% des migrants non-européens, écrit-il, s'intègrent parfaitement dans la nation ». Donc à l'époque, on est en 2019, la question était déjà assez ouverte quand même là-dessus. 99%, je ne sais pas d'où venait ce chiffre, parce que nous on check toujours nos chiffres toute la journée, j'aimerais bien que Libération ait checké le 99% des migrants non-européens qui s'intègrent parfaitement dans la nation. Mais vous voyez que j'aurais pu vraiment en ajouter d'autres, mais là on se dit, soit il y a une schizophrénie intellectuelle sur l'Union européenne, soit on n'a pas bien compris ce qui s'était passé. Le 1% c'est Kévin et Mathéo, c'est ça ? C'est ça. Mais c'est très intéressant de mettre tout cela en exergue, Charlotte Dornelas. Alors justement, que comprendre ? Parce que c'est complètement l'opposé justement. Pourquoi ces déclarations ? Comment analyser ? Ça a l'air d'être absolument opposé et ce qu'on comprend quand on lit Jacques Attali jusqu'au bout, c'est que ce qui l'inquiète vraiment ces derniers jours, c'est la disparition de sa chimère européenne, c'est la disparition de la construction européenne telle qu'il l'a voulue, telle qu'il l'a participée d'ailleurs depuis le début et certainement pas les conséquences sur les peuples et les nations qu'il a l'air de critiquer en réalité. Mais comprenez que dans la première partie, on pense frontière, on pense la question de l'immigration, on pense la question du protectionnisme économique, lui ne le pense qu'à l'échelle européenne parce que c'est sa marge d'intégration. Il ne pense qu'à l'échelle européenne, jamais à l'échelle de la nation. C'est ça qui a l'air contradictoire. Mais Jacques Attali reste finalement un peu lui-même. Il conclut d'ailleurs, et là c'est dans son petit billet, sur sa vraie crainte. Alors ouvrez les guillemets encore, si on continue comme ça, les parties d'extrême droite auront beau jeu d'expliquer qu'il faut rendre le contrôle des frontières internes et externes de l'Union aux forces de police de chaque pays et cela en sera fini du projet européen. Donc là Jacques Attali il fait une pause en gros, il a toujours rêvé l'Union européenne comme une marche vers une mondialisation beaucoup plus large et il se dit bon là il y a un rejet, ça ne fonctionne pas, ça se voit trop, on va revenir à la marche européenne pour sauver la marche européenne, on verra le reste plus tard. Mais évidemment qu'il refuse d'appliquer à la nation ce qu'il pense pour l'Union européenne. Il tacle par exemple l'Italie dans sa déclaration, il dit ce qui se passe en ce moment à Lampedusa devrait pourtant montrer qu'un gouvernement d'extrême droite ne peut rien contre l'arrivée de migrants illégaux sans le soutien de ses partenaires européens. Alors là, moi j'aimerais vraiment parce qu'il n'est pas le seul Jacques Attali à prendre cet exemple-là, j'aimerais vraiment poser la question de qu'est-ce qui se passe du coup au Danemark ? Qu'est-ce qui se passe en Hongrie ? Qu'est-ce qui se passe en Pologne ? A chaque fois, parce que certes le gouvernement italien n'arrive pas à contrer l'arrivée des migrants mais l'Union européenne non plus. Avec ou sans partenaires européens apparemment ça ne marche pas. Sauf à des échelles nationales. Sauf à des échelles nationales pourquoi ? Parce qu'il y a une détermination politique contre les instances de l'Union européenne sur la question migratoire. Mais Jacques Attali ne va pas jusque-là. Et pourquoi il ne va pas jusque-là ? Parce qu'il dit, et là il reste absolument lui-même, l'Europe se retrouve alors privée de tous les moyens de la souveraineté, ni armée, ni industrie, ni protection contre les immigrations illégales. Vous voyez que la souveraineté, il ne la pense qu'à l'échelle européenne. Or, qu'est-ce qu'ils font d'une souveraineté premièrement ? Un peuple, évidemment. Et c'est précisément cette question-là qui oppose les peuples européens à la Commission européenne. Donc la vérité, c'est qu'en effet, l'Europe refuse par idéologie, on le sait désormais, c'est extrêmement clair dans la déclaration de Jacques Attali depuis le début de protéger ses frontières. C'est la raison pour laquelle les Européens la critiquent très largement. Évidemment, la question migratoire est très forte dans la critique de l'Union européenne. Mais c'est à elle, à l'Union européenne, que la plupart des États ont précisément légué la souveraineté que lui veut sauver à l'échelle européenne. Vous voyez, il est en contradiction avec les gens qu'il a l'air de représenter dans cette déclaration. Et Jacques Attali le sait mieux que personne cette question de la souveraineté parce qu'il avait fait une autre déclaration qui avait pu étonner dans un autre sens. Mais on était à l'Université populaire participative de Ségolène Royal. C'était en 2017. Et là, Jacques Attali nous expliquait, écoutez bien, les rédacteurs se sont bien engagés à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. Il parle de l'Union européenne. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. Ce n'est peut-être pas démocratique, mais c'était une grande garantie pour rendre les choses plus difficiles, pour nous forcer à avancer. Donc Jacques Attali dit exactement aujourd'hui ce que disaient les opposants à Maastricht il y a 30 ans sur la gestion de l'Union européenne. Mais il le fait par obsession de l'intégration européenne. Il le fait pour sauver précisément l'Union européenne telle qu'elle est. et non pas pour dénoncer les conséquences sur les peuples et sur les nations européennes. sur les nations européennes. sur les nations européennes. sur les nations européennes.